Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo que je suis trop heureuse de tourner les amis parce qu'on va parler de Bridgerton, voilà, une de mes séries favorites sur Netflix, on va pas se mentir je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est totalement mon cas, voilà et pourquoi est-ce que je suis si heureuse de parler de Bridgerton aujourd'hui ? parce qu'on a un personnage, voilà, que, comment dire, qui présente certains très autistiques voilà, on va le dire très très clairement alors juste pour vous faire une petite introduction vite fait, pour vous introduire de quoi on va parler dans la vidéo pourquoi on est là, etc, etc premièrement, si vous avez pas vu la série Bridgerton, si vous savez pas de quoi du tout, du quoi on parle voilà, que vous avez potentiellement envie de voir la série, il y aura des spoilers dans cette vidéo moi je parle du principe que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu la série, notamment la saison 3, partie 1 à l'heure actuelle, la partie 2 n'est pas encore sortie voilà, il y aura probablement une deuxième vidéo pour la partie 2, enfin bref, je sais pas mais juste pour vous dire, voilà, que vous soyez prévenus de ça, voilà et deuxièmement, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, voilà, encore une fois c'est assez fréquent de nos jours de voir sur les réseaux sociaux des gens qui vont diagnostiquer, entre guillemets, des personnages de fiction comme étant autistes c'était le cas par exemple pour Mercredi, dans la série de Tim Burton qui a cartonné sur Netflix il y a beaucoup de personnes autistes qui se sont beaucoup reconnues dans le personnage de Mercredi et parfois même dans sa meilleure poche, je sais plus comment elle s'appelle, la petite blonde je me rappelle plus de son prénom, je l'adorais en plus ça fait longtemps que je l'ai vu, je l'ai vraiment vu quand c'est sorti donc je me rappelle plus, voilà In it, voilà, ça revient je l'adorais aussi, cette petite, elle est trop mignonne, bref mais il y a énormément de personnes de la communauté autiste qui ont dit, bah voilà, Mercredi, elle a plein de traits autistiques et tout je me reconnais énormément en elle en tant que personne autiste, etc et comme il y a encore une beaucoup enfin très très peu de personnes enfin très peu de représentations en fait des personnes autistes à l'écran souvent les personnes autistes qui vont beaucoup être présentées dans les médias ça va être, bah voilà, peut-être un garçon surdoué complètement reprévié sur lui-même très intelligent, etc et forcément quand on ne se reconnaît pas dans cette présentation de l'autisme bah du coup ça peut être un peu décevant de ne pas avoir vraiment de représentation fidèle à l'écran je tiens à dire quand même aujourd'hui il y a de plus en plus voilà, il y a de plus en plus de représentations et encore une fois on est vraiment en train de progresser à ce niveau-là et il faut souligner aussi le progrès, c'est important mais enfin n'empêche que, bah voilà, il y a encore beaucoup de personnes autistes qui, bah voilà, prennent beaucoup de plaisir tout simplement à diagnostiquer des personnages de fiction qui ne sont pas officiellement autistes selon les producteurs des séries mais qui présentent des traits autistiques et du coup ça fait toujours du bien de s'identifier à des personnages de fiction qu'on kiffe sur Netflix notamment ou même sur d'autres médias et donc, bah voilà, le problème c'est que, bah voilà comment dire, c'est pas un problème j'ai dit le problème mais c'est pas du tout un problème mais le truc c'est que par exemple mercredi voilà, personne n'a dit qu'elle était autiste et elle pourrait très bien ne pas être autiste voilà, c'est juste qu'elle présente certains traits qui sont très caractéristiques de l'autisme mais encore une fois elle pourrait très bien ne pas être autiste Francesca pour le coup c'est beaucoup plus subtil parce que quand vous regardez tous les extraits où Francesca apparaît à l'écran systématiquement elle présente 1, 2, voire 3 traits autistiques d'un seul coup dans une même scène et du coup, franchement les amis, je vous le dis ça m'étonnerait que Netflix ait fait ça au hasard ça m'étonnerait que comme par hasard comme ça elle a quasiment tous les traits autistiques féminins franchement, j'avoue c'est... voilà et au début j'étais même pas au courant de ça je regardais la série, j'avais déjà vu l'épisode 1 et 2 de la saison 3 j'étais là ok c'est cool et tout puis j'ai bien aimé Francesca mais sans y faire plus attention puis à un moment je vois une vidéo qui pop sur mon fil d'actualité qui s'appelle, alors je sais pas comment s'appelle la vidéo mais je vous mets le visuel mais c'est Francesca, voilà tous les extraits où Francesca apparaît avec évidemment intitulé que, bah littéralement des traits autistiques sur ces scènes là et donc je regarde la vidéo et je me dis oh mon dieu oh mon dieu mais c'est fou moi je vous dis mon avis les amis à mon avis Netflix n'a absolument pas fait ça au hasard voilà, encore personne n'a déclaré officiellement que Francesca était autiste parmi le staff de Bridgerton, Netflix, etc mais les amis, les amis on va en parler, ok alors on va parler un petit peu des traits autistiques qui apparaissent chez Francesca et qui, bah du coup on peut faire une vidéo un peu mixte liste des traits autistiques possibles dans lesquels vous pouvez vous reconnaître et liste des traits chez Francesca on va faire un peu le parallèle vidéo un petit peu voilà, une vidéo un peu fun mais en même temps instructive parce que le but c'est aussi d'informer sur l'autisme et de voir aussi à quoi ressemble l'autisme chez les femmes et aussi chez certains hommes qui masquent voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes autistes qui masquent alors déjà le premier trait autistique que représente Francesca dans la série c'est de préférer exercer sa grande passion en solitaire plutôt que de passer du temps dans les manifestations sociales tout ce qui est des échanges sociaux massifs, etc, etc quand vous regardez la scène enfin les scènes, je sais plus, il y en a plusieurs je pense où il y a des scènes de balles où tout simplement, bah voilà, les femmes vont un petit peu rencontrer les hommes, etc pour éventuellement aller un petit peu plus loin, voilà notamment dans tout ce qui est les balles, etc c'est des événements qui sont hautement sociaux en fait et quand vous regardez comment Francesca réagit à ça généralement elle a très vite envie de revenir à sa solitude à son introversion, et notamment à sa passion pour le piano vous voyez très très vite qu'elle a une très 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 grosse passion pour le piano et qu'à un moment elle va littéralement fuir en fait l'agitation sociale du bal pour aller se retrouver seule avec son piano à l'abri des regards, voilà et quand la reine va ensuite rentrer et constater qu'elle est seule en train d'admirer son talent pour le piano ça se voit qu'elle n'est pas forcément à l'aise à l'idée qu'elle s'est fait trop marquer elle voulait vraiment être seule avec sa passion du piano donc ça c'est un truc qui est très 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 commun chez les personnes autistes de largement préférer être seule avec ses passions que de se retrouver dans un magma social en fait qui peut être très stressant pour les personnes autistes et je tiens à préciser qu'il y a des autistes extravertis et que l'inverse peut aussi t'exister, voilà ensuite en point numéro 2 être attachée à la routine alors c'est pas un trait qui est très 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 visible dans la série mais qu'on va quand même voir dans une scène à un moment on voit Francesca jouer du piano et donc sa mère et donc ses frères et soeurs vont rentrer dans la pièce et lui dire Francesca on t'a cherché partout qu'est-ce que t'étais en train de faire etc et en fait c'était un jour un peu spécial je sais plus exactement ce qui se passe à ce moment là de la série mais il me semble que c'est avant un bal et donc tout le monde doit se préparer c'est un grand jour etc etc et en fait Francesca ce qu'elle va répondre c'est qu'elle va dire en fait comme d'habitude je me suis levée j'ai pris mon petit déjeuner j'ai joué un peu de piano parce que c'est juste une journée comme les autres et en fait Francesca elle va pas aimer ce côté un petit peu bah voilà inhabituel de la journée c'est à dire c'est une journée spéciale mais ça ça lui plaît pas elle préfère être dans sa routine elle préfère un truc habituel un truc familier qu'un truc qui soit exceptionnel donc forcément elle va continuer un petit peu à répéter ses petites routines même si c'est un jour un peu spécial voilà et ça c'est typiquement autiste aussi le fait de préférer le côté prévisible d'une journée le côté routinier et familier d'une journée plutôt que d'aller dans des trucs qui sortent de nos patterns préférés on va dire ça comme ça ensuite le troisième point que j'avais noté c'est de toujours avoir besoin de retrouver le calme quand on se retrouve dans des environnements bruyants donc ça pour le coup c'est un trait d'autistique chez Francesca qu'on va beaucoup voir et qui va littéralement avoir un grand rôle dans sa narration finalement dans son histoire c'est qu'à chaque fois qu'elle va se retrouver encore une fois dans des endroits bruyants les balles des endroits un petit peu stressants ou même quand elle va un petit peu parler à d'autres personnages on voit qu'elle va souvent évoquer le fait qu'elle habite dans une grande famille enfin elle vit au sein d'une famille nombreuse et parfois elle souffre du fait qu'elle peut pas trouver le calme tout simplement parce qu'il y a toujours des discussions il y a toujours du chahut il y a toujours du mouvement en fait dans sa famille et parfois elle a juste besoin de se retrouver dans le calme le silence tout simplement alors ça pour le coup ça pourrait être typiquement un trait d'introversion et voilà on est pas obligé d'être autiste pour se reconnaître là-dedans l'introversion c'est déjà voilà un trait de personnalité qui peut expliquer ce genre de comportement mais voilà chez Francesca ça a quand même l'air d'être assez intense dans le sens où elle va vraiment parfois littéralement s'enfuir et sortir dehors dans le calme et à un moment quand elle rencontre son on va dire son crush parce que pour l'instant voilà c'est encore que le début mais enfin voilà moi je suis très excitée à l'idée d'être à la suite donc ce monsieur je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle j'aimerais bien avoir son nom bref je vous mettrai son nom voilà et il va la voir et il lui dit ah voilà comment ça va et elle va lui dire bah voilà j'ai cherché le calme toute la soirée et là j'ai vraiment besoin de me retrouver dans le silence la paix etc et ça c'est vrai que ça peut trigger beaucoup d'autistes parce qu'effectivement les autistes détestent généralement le bruit on va avoir beaucoup de mal avec les environnements bruyants pressants etc et voilà évidemment j'avais pas parlé aussi du fait que quand un prétendant s'approche d'elle elle lui parle d'une vie avec plein d'enfants etc elle va immédiatement s'enfuir parce qu'elle se dit c'est pas pour moi c'est tout ce que j'essaye de fuir et encore une fois ça peut être ça peut être un truc qu'on peut noter tout simplement voilà ensuite j'avais noté aussi le fait qu'elle loupe souvent un petit peu les signaux sociaux qui peuvent un petit peu venir voilà et ça c'est c'est un petit peu là qu'on peut faire la distinction entre être juste introvertie et être autiste parce qu'effectivement pas mal de traits qu'on a évoqués jusque là on pourrait se dire ok mais elle est juste introvertie et voilà c'est comme ça mais c'est vrai que dans l'autisme il y a vraiment ce truc de pas capter les signaux sociaux les indices sociaux tous les trucs un petit peu implicites tacites etc entre les échanges sociaux qui peuvent arriver et ça on le voit assez souvent quand Francesca va interagir avec d'autres gens par exemple ben voilà quand vous regardez la scène où sa mère va lui ramener un homme pour discuter avec elle etc et ce gars il va immédiatement être dans l'objectif de flirter de vraiment de flirter avec elle et donc sa mère lui dit ah je te présente un tel je sais plus comment il s'appelle encore une fois les noms les amis je sais plus et il est passionné par le violoncelle il me semble c'est un truc comme ça il me dit que vous pourriez discuter de musique ensemble etc parce qu'encore une fois je le rappelle Francesca est passionnée de piano et donc le monsieur et donc le monsieur qui est immédiatement dans l'optique de flirter avec elle voilà il va lui dire oui voilà moi j'aime bien aussi le bon podéliteur que tu as évoqué tout à l'heure Rhys je l'aime beaucoup parce que ben voilà il utilise la musique pour prouver son amour à une femme etc évidemment son but c'est pas de parler de musique c'est juste de flirter avec elle et là Francesca elle se retrouve dans la confusion parce que ben elle elle voulait juste parler de son amour pur de la musique et absolument pas de quelque chose de social qui irait au delà du fait de parler de musique si vous voyez ce que je veux dire et ça c'est un pattern que vous retrouvez énormément chez Francesca à chaque fois qu'elle va discuter avec des hommes qui vont un petit peu flirter avec elle ou qui vont essayer de ben voilà peut-être attirer son attention ou je ne sais quoi à chaque fois elle va être un petit peu à côté de la plaque et voire même s'enfuir en fait des discussions sociales parce qu'elle comprend pas trop ce qu'on attend d'elle en fait dans beaucoup de situations où voilà l'implicite est un petit peu impliqué notamment par rapport aux flirts et tout ça et tout ça voilà pour le très pour le très numéro 4 que j'avais noté et ensuite ça c'est aussi un trait qui a beaucoup été mentionné par les personnes de la communauté autiste par rapport à Francesca c'est que elle semble avoir très peu de difficultés avec les règles les traditions les trucs un peu préétablis comme ça quand vous regardez par exemple le personnage d'Héloïse qui a une fanbase incroyable Héloïse Héloïse c'est typiquement le personnage un peu différent alors qu'il pour le coup vraiment méprise les règles c'est à dire que vraiment elle déteste qu'on lui impose des traditions elle déteste qu'on lui impose un rôle en tant que femme ce genre de choses donc vraiment elle va s'opposer à ça quand vous regardez Francesca ça a l'air d'être plutôt l'inverse jamais elle va s'opposer au fait de trouver un voilà pour perpétuer la tradition suivre les règles qu'on a préétablies pour elle etc ça veut pas dire que ça va être facile pour elle mais elle semble l'accepter totalement et en fait pourquoi est-ce que c'est un trait autistique parce que tout simplement les autistes savent quand ils sont au courant de ce qu'on attend d'eux c'est à dire que ce que détestent par définition les autistes c'est quand les règles sont floues quand on n'explique pas bien les choses quand on n'explique pas bien tous les détails en fait qui sont censés être innés pour tout le monde qu'on est censé savoir de façon innée voilà encore une fois on aime avoir une liste de règles précises qu'on sache exactement ce qu'on attend de nous tout simplement pour avoir le comportement adéquat derrière et donc ça c'est ce qui plaît justement à Francesca c'est à dire que bah ouais elle sait ce qu'on attend d'elle c'est très clair il n'y a pas d'ambiguïté et donc elle va pouvoir tout simplement être en accord avec son environnement et pas créer d'imprévu ou de vagues voilà tout simplement et ensuite quand vous regardez un petit peu comment Francesca interagit avec les gens souvent elle va avoir un petit peu d'estime alors c'est l'estime qui sont discrets elle va se tordre un petit peu les doigts alors encore une fois il faut bien regarder c'est pour ça qu'encore une fois pour des personnes qui n'y connaissent absolument rien à l'autisme ou qui s'y connaissent pas trop on peut ne rien déceler de bizarre chez Francesca enfin on peut la trouver un petit peu spéciale mais sans plus quoi mais quand vous regardez vraiment de près vous la voyez souvent tordre ses doigts évitez le contact visuel c'est à dire qu'elle regarde bon elle regarde de temps en temps dans les yeux mais de temps en temps son regard elle part carrément dans le vide et voilà elle a plus du tout de contact visuel ça c'est typiquement des traits autistiques et notamment des traits qui peuvent traduire une mise en difficulté sociale c'est à dire que quand vous devez interagir avec un individu ou que vous êtes prise dans vos émotions ou votre anxiété ou ce genre de choses forcément le regard va devenir plus fiant vous allez estimer vous allez avoir des stéréotypies etc et même si elles sont discrètes bah c'est quand même des stéréotypies et ça c'est extrêmement fréquent et notamment dans l'autisme féminin parce que les personnes autistes femmes ont généralement plus tendance à masquer donc forcément elles vont essayer de voilà de compenser un peu de façon discrète donc forcément ça va pas être se balancer ça va pas être agiter les mains de façon très visuelle mais ça va être des petits trucs tout discrets comme par exemple se tortiller le doigt ou avoir le regard un petit peu fluide et encore une fois il y a des femmes qui masquent tellement bien que même ça c'est pas présent en fait dans leur gestuelle donc voilà et puis ça sera à la fin de cette vidéo alors j'ai évidemment pas tout mentionné voilà mais en gros les principaux traits que j'avais noté chez Francesca c'était ça j'ai vraiment hâte que la partie 2 sorte pour qu'on en sache un petit peu plus sur ce personnage et même sur Pénélope et sur tous les autres voilà parce que j'adore cette série dans sa globalité mais je trouvais ça vraiment bah voilà fun encore une fois même si rien n'a été officialisé par Netflix sur le côté neurodivergent ou non de Francesca encore une fois mais moi franchement je vous le dis honnêtement les amis ça m'étonnerait ça m'étonnerait encore une fois que ce soit fait au hasard voilà donc si tu veux avoir un petit peu plus de ressources sur l'autisme et qu'ils soient gratuites t'as mon ebook t'as des podcasts en description qui sont gratuits t'as aussi un groupe Facebook pour discuter avec nous parce que les commentaires sont désactivés et d'ici là je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut 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 Sous-titrage FR ?